Lors des municipales de 2014, le Front National a gagné une quinzaine de villes. Ce dimanche 29 mars, pour les départementales, même si le Front National n'a remporté aucun département, il a gagné 31 cantons. Un ancrage territorial en progression, alors qu'à la fin de l'année auront lieu les élections régionales. Découvrez les politiques menées par ces villes Front National, au détriment évidemment des immigrés et des musulmans. Les conseillers départementaux ont en charge l'aide sociale, les soutiens aux familles, maisons de retraite, services d'adoption ou encore les centres de PMI. Ils gèrent également le revenu de solidarité active et l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils s'occupent des collèges, mais également des services culturels, bibliothèques, musées et protections du patrimoine, ainsi que des réseaux routiers, routes départementales et transports scolaires par exemple. Enfin, ils gèrent différentes infrastructures, telles que les ports, les aérodromes ou encore la gestion de l'eau. Ce dimanche, l'UMP a remporté 15 nouveaux départements. Les diverses droites 4, l'UDI 1. 5 départements restent incertains, tandis que la gauche a seulement conquis la Leuser. La droite remporte donc un total de 65 départements, contre 31 pour la gauche. Le Front National, quant à lui, a remporté 31 cantons, ce qui est une grande première et lui permettra de tisser un maillage local en vue des prochaines élections. Et les résultats de ce soir seront le socle des résultats dans quelques mois au régional. Déjà, au printemps dernier, le Front National avait conquis une quinzaine de villes. Des élus locaux FN, qu'est-ce que ça change ? Bilan. Couvre-feu pour les mineurs et menace de poursuite pour les parents. Interdiction du halal dans les cantines, sévérité à l'égard de la mendicité. Il instaure une police d'intervention et non plus seulement de surveillance, plus de patrouilles et des policiers armés. Fini aussi le linge au balcon et les paraboles sur les façades du centre historique. Qu'il va manquer dans les caisses 130 000 euros, 65% de la subvention municipale, pour le centre social déjà le moins bien doté de la ville. C'est la dernière initiative du nouveau maire FN de Hayange. Une fête du cochon vue par certains comme une nouvelle provocation envers les musulmans. À Mantes-la-Ville, le maire FN a lui aussi bloqué le projet de mosquée. La municipalité précédente socialiste leur avait signé une promesse de vente. Le maire invite les fidèles musulmans à les prier à plusieurs kilomètres de là, dans la ville voisine, dont la mosquée est déjà sur charge. Le maire Duponté a décidé, maire FN, de supprimer la gratuité de la cantine, gratuité totale pour les ménages les plus démunis. La première mesure que vous avez prise, c'était d'augmenter votre salaire de 1000 euros. Mais qui sont les électeurs du FN ? Et qu'est-ce qui les motive à voter pour ce parti ? Élément de réponse avec Nona Mayer, politologue. Beaucoup de personnes qui votent pour le FN ont des idées de gauche sur le plan social, pensent qu'il faut plus d'État, qu'il faut développer les aides. Simplement, ce qui passe d'abord et en premier, ce qui fait la caractéristique de cet électorat, c'est l'immigration. Le temps est proche. Où les masses affamées du Sud monteront à l'assaut des pays riches du Nord, cette immigration ne sera ni fraternelle, ni pacifique. Sans doute, la représentation médiatique des musulmans y est-elle pour quelque chose dans ce vote motivé par la peur du musulman, et plus généralement de l'étranger. De quoi redouter les régionales de décembre. Donc, l'insécurité culturelle, une forme de délinquance identitaire, en quelque sorte. Merci.